Préface de l'auteur J'ai appris depuis peu que Pétchorine, à son retour de Perse, était mort. Cette nouvelle m'a fait presque plaisir en ce qu'elle m'a donné le droit d'imprimer ses récits et j'en ai profité pour placer son nom sur un type dont l'histoire lui est complètement étrangère. Dieu fasse que les lecteurs ne m'en veuillent pas trop pour cette innocente fraude. Je dois maintenant expliquer un peu quels motifs m'ont déterminé à livrer au public les secrets intimes de cet homme que je n'ai jamais connu. Si j'avais été au moins son ami, chacun comprendrait la maligne indiscrétion d'un ami véritable. Mais je ne l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, et sur un grand chemin. Je ne puis donc nourrir contre lui cette haine inexplicable qui, cachée sous le masque de l'amitié, attend la mort ou le malheur de celui qu'on semblait affectionné pour décharger sur sa tête une grêle de reproches, de conseils, de railleries et de regrets. En relisant ses écrits, je me suis convaincu de la sincérité avec laquelle cet homme avait mis à découvert ses propres faiblesses et ses défauts. L'histoire d'une âme, si petite qu'elle soit, n'est-elle pas plus curieuse et plus profitable que l'histoire de tout un peuple ? Et surtout, lorsqu'elle est le produit des observations d'un esprit méchant sur lui-même et qu'elle est écrite sans le désir présomptueux de se voir imitée et d'exciter l'admiration. Une confession franche en Russie est si rare et en ne se lit point à ses amis. Aussi, le seul désir d'être utile m'a décidé à faire imprimer ces fragments d'un journal que m'a procuré le hasard. Cependant, j'ai changé tous les noms, mais ceux dont on parle se reconnaîtront sûrement et trouveront là la justification de certains faits pour lesquels, jusqu'à ce jour, ils avaient accusé un homme qui n'a déjà plus rien de commun avec ce monde. Nous pardonnons presque toujours à ce que nous comprenons. Je n'ai placé dans ce livre que ce qui se rapporte au séjour de Pechorin au Caucase. Il est resté dans mes mains un énorme cahier où il raconte sa vie. Quelques jours, je la soumettrai au jugement du public, mais en ce moment je n'ose prendre cette responsabilité pour de nombreux et sérieux motifs. Peut-être quelques lecteurs auront-ils l'envie de connaître mon opinion sur le caractère de Pechorin. Ma réponse est le titre du livre. Mais c'est une méchante ironie, me dira-t-on. Je ne sais.